bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien bonsoir à tous les pan africanistes conscients avant de commencer j'aimerais que vous écoutiez cette dame parce que quand on parle tu n'es pas du mali anneffe ta bouche dans nos problèmes tu n'es pas de burkina voilà écoutons cette dame cette brave dame oui il faut dire la vérité au poutiste écoutons la je viens de voir communiquer un écrit qui dit que c'est au nom de toute la société civile du burkina j'aimerais à travers cette vidéo dire que c'est pas au nom de toute la société civile du burkina façon il faut reconnaître que ibrahim traoré quand il est venu depuis qu'il a suspendu toutes les activités des organisations de la société civile et des partis politiques aujourd'hui seules les personnes qui acclament ibrahim traoré ont le droit de manifester ont le droit d'organiser quoi que ce soit ont le droit de mener des activités de la société civile aucune autre personne n'a le droit un chef de semaine 10 jours ils sortent ils les financent et ils sortent des choses ils disent qu'ils soutiennent la transition je suis désolé vous ne parlez pas au nom de toute la société civile je suis désolé parce que toute la société civile qui est reconnu que ce soit au niveau national et international aucune personne n'a le droit de mener une activité des organisations de la société civile donc je voudrais à travers cette vidéo leur dire si vous voulez faire votre affaire la fête vote vote à la poube à ibrahim de toute façon c'est lui qui vous a donné l'autorisation de tout faire d'insulter tous ceux qui dénoncent et qui critiquent et de menacer tout le monde c'est lui qui vous a donné la plan de la révolution qui est une place où personne n'a le droit d'aller s'installer en dehors des militaires une place pour y aller il y a des conditionnalités pour y avoir accès il faut demander l'autorisation du maire central et du chef d'état-major général des armées vous ayez dormi ils vous financent vous faites tout ce que vous voulez vous menacez tout le monde vous parlez comme vous voulez vous insulter les gens vous prenez les raisons en otage mais je voudrais vous dire quelque chose moi ça vient tout l'opin je vous dis clairement aujourd'hui vous n'allez pas moi je ne me reconnais pas dans les actions qu'il prendra où il fait depuis qu'il est venu au pouvoir il enlève des gens il a formé une équipe de militaires encagoulés qui enlèvent des citoyens qui enlèvent des citoyens chez eux sur la route vous avez vu le député le député midiama qui avait été arrêté vous avez vu comment il a dit qu'on l'a arrêté il a expliqué comment il était arrêté à Ouadougoum après la prière on l'a arrêté on l'a enlevé avec son protocole je voudrais vous dire une chose vous avez choisi de suivre le mensonge suivez le mensonge mais ne prenez pas nous nos noms là allez suivre votre mensonge là parce que je ne me reconnais pas en tant que organisation en tant que membre des organisations de l'association civile je ne me reconnais pas dans vos actions là non 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 faites vos affaires et laissez-nous tranquilles vous avez dit vous nous avez inscrit ici nos mamans nos papas il enlève des citoyens celui qui ose dire quelque chose que il n'aime pas il enferme les gens celui-là qui parle même les journalistes n'ont plus le droit de parler il a le culot de fermer des organes de presse il fait tout ce qu'il veut il a fait voter une loi depuis son arrivée qui ne permet pas aux journalistes de faire leur travail c'est à dire que si tu dis quelque chose cette loi lui permet de t'enfermer mais Ibrahim malgré cette loi il ne veut pas ça il fait enlever des gens il fait enlever des personnes et nous on dénonce on envoie les photos on publie les photos personne ne parle personne ne parle même la justice ne s'autosaisit pas personne ne parle voilà pourquoi aujourd'hui il a eu le culot de piétiner la justice de faire enlever sa copine guérisseuse là féticheuse là de 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 la justice il a eu le culot de faire enlever cette fille là qui était sous mandat d'arrêt il est parti à la justice il a fait partie ses militaires encaboulés à la justice pour faire moi je ne savais pas comment je sais au-delà des mots de l'IBA a eu le culot de faire envoyer des militaires encaboulés à la justice faire prendre de force une fille qui est sa copine qui est sous mandat d'arrêt je suis désolé et vous voulez qu'on suive ça depuis qu'on va suivre ça Ibrahim Traoré est venu il a dit qu'il va faire mieux aujourd'hui nous perdons de plus en plus le trait de territoire aujourd'hui nous perdons de plus de plus en plus des personnes des des tombes des des civils tombent nous perdons des villages chaque jour les gens sont en train de fuir et on dit il faut pas dire c'est qu'on est sur ta maman on est sur ton papa voilà ce que Ibrahim a comme OSC c'est à dire c'est des organisations de la société civile qui ne peuvent rien apporter c'est à dire l'organisation de la société civile là ça veut pas dire que tu dois sortir acclamer ça c'est pas des OSC une OSC ne soit pas acclamée un chef le rôle de la société civile est entre autres est dénoncer l'action gouvernementale c'est 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 un contre-pouvoir la société civile est un contre-pouvoir quand l'action gouvernementale ne va pas dans le sens des aspirations du peuple et la société civile peut accompagner quand l'action gouvernementale va dans la donc je dis aujourd'hui on sort on dit que c'est bon il met toute sa famille dans le gouvernement dans les espaces de décision on met il a mis toute sa famille là-bas son frère femme de son frère tout le monde est état et vous dites que c'est bon tout ce qu'il veut faire c'est bon ce que les autres n'ont pas fait que vous avez dénoncé vous avez chassé là c'est ce que l'Ibrahim est en train de faire aujourd'hui vous lui qu'on dise qu'on est d'accord insultez les mamans insultez les papas vous ne connaissez pas la valeur d'une mère vous ne connaissez pas la valeur d'un père donc insultez-les un enfant de rue seul un enfant de rue peut insulte le papa de quelqu'un maman de quelqu'un moi je ne suis pas quelqu'un je ne vais pas insulter mais je dis Ibrahim là son rôle là c'est pas ce qu'il est en train de faire ce qu'il a promis de venir faire aujourd'hui Ibrahim ce qu'il est en train de faire là c'est de nous embrouiller et puis de rester au pouvoir il fait la campagne il dit que lui il va modifier faire un référendum pour modifier la constitution afin de rester au pouvoir est-ce qu'Ibrahim il est venu pour ça est-ce qu'un pouvoir irrégulier peut toucher à la constitution Vraiment vraiment ma soeur les coeurs les coeurs les coeurs ils ne l'a pas qu'elle n'a pas eu ce droit là et c'est pour ça que j'ai dit que moi je ne suis pas dans votre affaire le référendum là je suis contre vous avez des gens sont en train de manger des feuilles dans les villages les gens les villages se déplacent et vous vous levez vous allez vite voter un budget pour aller faire des élections les élections l'amène là on dit vous dites qu'on ne peut pas faire des élections si on ne peut pas faire des élections le référendum là c'est une forme d'élection c'est des élections tout le monde a le droit de dire oui ou non oui tout le monde a le droit d'avoir cette chose vraiment vraiment aujourd'hui moi je dis clairement que il n'est pas là pour le peu pour qu'il y a des gens quand on parle d'argent seulement au Burkina là eux les yeux les sont ouverts ils oublient tout ils perdent leur le bon sens là il est venu il a dit qu'il ne veut pas de salaire est-ce que vous savez ce qu'il gagne en salaire là c'est comme il y a 5 millions là il a besoin de 5 millions ce qu'il prend aujourd'hui là c'est pas plus que ça l'histoire de 400 millions qu'il a pris pour les veripés là vous n'avez et il s'en fout de quelqu'un il vous dit que tout ça là c'est bon même si quelqu'un vous dit que c'est bon moi je dis que c'est pas bon c'est pas son rôle aujourd'hui il est en train de faire du Niger et il est en train de manger des feuilles au Burkina et puis toi tu as le culot de sortir et de dire que toi tu envoies des vivres au Niger mais moi attendez vous c'est dépassé toi tu envoies des vivres quand tu dis qu'aujourd'hui là même le mendien du Burkina paye l'effort de guerre il contribue à l'effort de guerre parce que dans l'essence dans le savon dans tout ce qu'ils achètent vous avez mis une marge là-bas pour que tout le monde paye ou contribue et puis moi je vais vous dire quelque chose quand chacun s'assoit dans son faut pas énerver les gens quand vous vous asseyez vous dites que non que celui qui n'est pas d'accord il n'a pas de changer de nationalité il a le droit c'est lui qui adore la nationalité il ne peut pas prendre la nationalité il ne peut pas retirer la nationalité de Burkina il n'est pas plus Burkina que toi et moi il n'est pas plus Burkina que le mendien qui est sur la route écoutez arrêtez vos histoires de n'importe quoi on n'est pas dans vos histoires c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire ça merci il faut bien dire bon comme on ne comprend pas vous avez écouté quand nous on parle on nous insulte tu es Burkinabé tu es Malien quand on parle de la Guinée on ne parle pas mais comme la CDAO c'est des réfléchis d'abord contamination Mali Mali Broup la Guinée Broup Burkina Broup Niger les pays sont collés et pour mettre fin à cette contamination les bandits se lèvent que non et l'Afrique doit être libre des tonneaux vides des militaires arrogants ils ne peuvent rien fabriquer les militaires sont passés au Mali il y a eu des militaires ça a changé le Mali non au Burkina il y a eu des militaires ça a changé le Burkina non au Niger il y a eu des militaires ça a changé le Niger non en Guinée il y a eu des militaires ça a changé la Guinée non il faut profiter des situations oui regardez les pouvoirs civils ils ont le droit de tout dire ils ont critiqué Ibeka ici il est impuissant il est ceci tout ça la justice même si elle n'était pas parfaite à 100% mais c'est 10 000 fois mieux que le temps des poutistes ils sont allergiques aux critiques au Burkina quelqu'un parle on ferme les radios au Mali un artiste fixe parle on le met en prison qu'on a les autres c'est des ennemis de la république mais vous les bandits lorsque vous prenez les armes contre le pouvoir contre les présents élus mais vous vous n'êtes pas des mercenaires vous n'êtes pas des djihadistes donc c'est vous qui avez le droit la justice est piétinée personne n'a le droit de parler je dis bravo à cette dame si cette jeunesse veut se laisser manipuler endormie nous n'allons plus l'accepter c'est un mensonge que l'Afrique n'est pas libre oui on doit libérer c'est pas des scientifiques des vauriers des militaires arrogants des militaires bandits qui aiment le palais ils sont couchés au palais le nord du Mali est libéré est-ce que où il y a Mali libéré est-ce que où il y a Burkina libéré chaque jour il perd des terrains oui on va signer avec Wagner on n'aime pas X on n'aime pas Y vous avez signé avec Wagner mais dites nous Wagner est au Mali vous avez récupéré combien de territoires vous avez récupéré combien de villes je vous dis c'est des profiteurs et cette jeunesse endormie et cette jeunesse de TikTok et cette jeunesse de café-bar et cette jeunesse de thé qui est là cette jeunesse qui ne fait pas de recherche cette jeunesse qui n'est pas jaloux cette jeunesse qui passe tout son temps en train de boire du thé cette jeunesse qui passe tout son temps dans le café cette jeunesse qui passe tout son temps en train de parler de futilité cette jeunesse de TikTok réveillez-vous seul le travail seul le travail seul le travail libère un homme la liberté d'un homme comme l'a dit Félix Ouféboigny perd son âme un homme qui a fait n'est pas un homme libre comment vous voulez vous voulez être libre vous ne travaillez pas comment vous voulez être libre vous ne faites rien de quelle liberté vous parlez la liberté d'un homme c'est son vente vous ne travaillez pas c'est la faute des autres vous êtes assis dans les cafés c'est la faute des autres nos grands-parents ont mené cette lutte ils ont libéré l'Afrique il ne faut pas que ces militaires arrogants bandits escrocs viennent nous fatiguer ici de liberté ils ne peuvent pas faire le combat des autres ils ne peuvent pas faire le combat des autres les Thomas Sankara ils l'ont déjà fait les Kwame Kouruma nos pays ont des noms aujourd'hui avant la colonisation dont ils parlent on est en train de piller nos matières premières demander à ces soi-disant panafricanistes de quelle matière première ils parlent hier le cacao de la Côte d'Ivoire était vendu brut on en oeuvre le cacao on sèche on met dans le sac on en voit ailleurs mais maintenant ce cacao est transformé en Côte d'Ivoire le coton du Bénin le coton du Bénin pareil maintenant le coton est transformé en Afrique il y a des usines et des bandits militaires vont se lever que non 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 voilà les politiques ceux qui ont étudié comment des gens des tonneaux vides vont venir se flanquer devant nous et tromper induire cette jeunesse en erreur que non voilà les politiques ils sont mon très moyen régime militaire n'a pas Paul Kagame et lui-même il ne fait même pas de bruit Paul Kagame ne fait pas de bruit il a un programme il sait pourquoi il n'a plus le pouvoir mais ceux de l'Afrique de l'Ouest c'est des bavards et en plus ces politiques dont ils parlent ils étaient les conseillers de ces politiques ils étaient les conseillers militaires de ces politiques si ça n'allait pas ils étaient tous dedans mais c'est des profiteurs c'est des profiteurs ils étaient là problème de djihadiste ils étaient là mais aujourd'hui trois ans au Mali ils ont libéré qui ? et ces comédiens de poutchistes que oui la CDAO doit taper sur le Niger vous les voyez bande de comédiens qu'on va se donner les mains vous pouvez vous donner les mains mais le nord du Mali jusqu'à présent Mali t'es fausse là Ibrahim Traoré toi tu vas prendre quoi au Burkina pour aller donner au Niger ton peuple souffre tu vas aller donner quoi ? je vous ai dit l'association de l'association des pauvres c'est la peine qui augmente l'association des pauvres c'est la peine qui augmente qu'est-ce que vous allez donner au Niger ? vos peuples souffrent vous n'avez pas de programme vous ne parlez pas de l'agriculture tendre la main la Russie montée en puissance montée en puissance montée en puissance de l'armée quelle montée en puissance de l'armée ? vous n'avez même pas honte au lieu de demander des tracteurs pour les Maliens des tracteurs pour les Burkinabés des engrais pour les Burkinabés des experts agronomes pour ce pays là vous entendez des soi-disant que nous nous sommes des panafricanistes induits la jeunesse en erreur de quelle liberté vous parlez ? de quelle liberté vous parlez ? les gens ont faim dans vos pays de quelle liberté vous parlez ? il faut travailler ce n'est pas la France qui viendra le faire ce n'est pas la Russie qui viendra le faire les gens sont en train de pleurer ils sont là en train d'exciter la jeunesse parce que c'est ce que les gens veulent entendre cette jeunesse oui la colonisation tous ces trucs ça nous a mis en retard mais nous devons du Dieu merci nos grands-parents ils étaient enchaînés mis dans les bateaux envoyés à l'étranger nos biens étaient pillés les gouverneurs des villes étaient des blancs mais aujourd'hui les gens ont fait ce combat vous allez venir vous gonfler sur le travail des autres au lieu de travailler vous ne voulez pas travailler au lieu de mettre des programmes comme Kagame l'a fait au Rwanda vous avez quel programme vous avez quel programme et vous n'avez même pas honte Wagner ce n'est même pas une armée nationale des groupes de bandits Wagner et vous êtes fiers de parler de Wagner vous n'avez pas honte vous n'êtes pas des hommes vous n'êtes pas des hommes vous dites que vous ne voulez pas les autres mais pourquoi appeler Wagner sur le continent des groupes de mercenaires sur le continent vous n'avez pas honte franchement la jeunesse africaine on doit se réveiller et la CDAO ils ont intérêt s'ils veulent mettre fin à ces coups d'état ils ont intérêt à mater pour le Niger c'est chaud où c'est chaud là il faut taper là-bas aujourd'hui dans ces pays hier on a dit non les politiques il n'y avait pas de droit il n'y avait rien mais avec ces bandits personne n'a le droit de parler tout politicien qui parle aujourd'hui on le met au niouf c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie les citoyens de ces pays n'ont pas le droit de dire nous ne sommes pas d'accord avec vous des dictateurs des bandits viennent et on est là on fait croire aux gens Centrafrique en Centrafrique ça fait 10 ans maintenant la présence de Wagner ils ont construit des écoles regardez le pays comment ça est aujourd'hui Centrafrique 10 ans la présence de Wagner c'est pas des militaires formés c'est des mercenaires ils viennent pour détruire c'est ça leur mission et vous venez au lieu de vous mettre au travail au lieu d'encourager la jeunesse vous étiez avec des gens vous les avez trahis vous n'avez pas de programme pour aider cette jeunesse à part crier seulement à part crier seulement et vous voulez qu'on encourage arrêtez de vous endormir avec cette histoire de l'Afrique sera libre vous devez remercier le bon Dieu si vous avez connu le temps de nos grands-pères cette jeunesse qui a 20 ans 25 ans 30 ans qu'on manipule aujourd'hui apprenez l'histoire de l'Afrique apprenez l'histoire de vos pays avant de venir dire que vous pensez que le bonheur ça coûte des bâtons magiques vous pensez que le bonheur ça coûte des bâtons magiques oui l'avènement des réseaux sociaux c'est ce qui vous excite aujourd'hui vos amis qui ont traversé la Méditerranée quand ils prennent des photos vous êtes excité oui vous voyez la tour Eiffel statut de la liberté oui vos amis ils vont prendre des photos dans des endroits ça vous excite maintenant vous dites nos dirigeants ne font rien apprenez l'histoire d'où on vient en Côte d'Ivoire le cacao il n'y avait pas d'unité mais on insulte ces présidents qui n'ont rien fait en Guinée il n'y avait pas le courant mais les présidents qui ont donné autant de barrages on les insulte mais des bandits qui viennent ils ne font pas de barrages ni de col on parle de quoi ? des armes des armes quoi ? pour se protéger des armes c'est-à-dire on parle du panafricanisme pour vous endormir vous êtes assis je vous ai parlé de Kémi Seba qui gueule chaque jour vous avez une fois entendu Kémi Seba parler de développement c'est-à-dire il vous dit on pire le néocolonialisme c'est tout ce que vous attendez des présents corrompus est-ce qu'il ouvre sa gueule pour parler des opposants emprisonnés au Bénin ? est-ce qu'il parle de ces gens ? non est-ce que Kémi Seba vous a parlé de ça ? est-ce que vous avez entendu Kémi Seba colloque pour dire les agronomes ils vont venir développer un pays vous avez entendu ? non quelqu'un qui a la nationalité française lui il vient parler de libération de l'Afrique et vous saviez pour être libre il faut d'abord travailler il faut avoir le ventre rempli quelqu'un qui est libre c'est quelqu'un qui travaille qui a le ventre rempli mais toi tu ne travailles pas tu ne manges que une fois c'est la faute de qui ? si dans nos pays aujourd'hui les gens ne mangent que une fois c'est la faute de qui ? je vais savoir c'est la faute de qui ? c'est la faute des Etats-Unis c'est la faute de France on a des terres cultivables chez nous il y a des terres cultivables au Mali combien de jeunes ça donne à l'agriculture ? combien de scientifiques au Mali ? si les autres ont pu réussir pourquoi pas nous ? on ne parle pas de ces questions on passe tout le temps néocolonial d'autres ont mené le combat il y a 60 ans on est libre il n'y a que des accords maintenant prions le bon Dieu d'avoir des bons présidents et même ceux qui signent des accords ça les arrange on les traite de traite regardez Kono tu es ami avec la France ça c'est quel ça dit je ne sais même pas c'est quel problème vos haines là transformez ça en autre chose ça dit même si des gens signent des accords ça les arrange Kono tu es avec la France que parce qu'on les a colonisés le Japon a été bombardé par les Etats-Unis mais les Japonais n'ont pas de haine ils ont le courage ils ont construit le Japon on va passer tout notre temps en train de gueuler ah on nous a colonisés on ne veut rien faire on est assis vos pays aujourd'hui les poutistes ils prennent des décisions est-ce que s'ils étaient colonisés là ils allaient prendre ces décisions de quoi vous parlez de quelle liberté qu'on pille nos richesses vous faites quoi pour transformer vos matières premières rien en train de gueuler que les autres prennent parce que les autres ont des usines chez eux vous avez quelle usine Talon aujourd'hui vient de mettre l'usine de coton chez lui le président Ouattara vient de mettre l'usine de transformation de cacao au chocolat chez lui mais vous insultez ces gens matin midi soir qui sont amis avec la France de quel développement de quelle liberté vous parlez des militaires des militaires paresseux des militaires peureux des militaires arrogants des militaires affairistes font des coups d'état regardez l'Afrique de l'Ouest il y a longtemps qu'on n'avait pas connu des coups d'état mais après la Libye oui les djihadistes sont venus vers nos pays et nos présidents pour avoir une force spéciale en cas d'attaque terroriste ils ont créé tous ces mouvements ces forces Asmi Goetha force spéciale Mamadi Doumbouya force spéciale pareil dans les autres donc ces forces ont été créées pourquoi ? pour lutter contre le terrorisme sinon on avait notre armée régulière l'Afrique on ne parlait même plus de coup d'état maintenant il y a longtemps qu'on ne parlait plus voyez il y avait les critiques les choses commençaient à évoluer les pays il y avait de la jalousie mais des bandits votre mission c'était de lutter contre le terrorisme Asmi Goetha force spéciale que de lutter contre le terrorisme il est couché au palais Kouloumba Mamadi Doumbouya le Mali est agressé le bandit il est là-bas il s'est déplacé il envoyait les forces spéciales c'est pas pour protéger les palais aujourd'hui c'est soi-disant force spéciale des bandits des peureux si vous étiez vraiment des forces spéciales le Mali serait libre aujourd'hui le Burkina serait libre aujourd'hui mais ils sont pires même que les politiciens ils sont devenus des politiciens ils aiment les bureaux ils aiment l'argent ils aiment le luxe c'est qu'il me choque encore que personne ne doit parler que personne ne doit parler et c'est ça votre démocratie les civils n'ont pas fait ça pour développer un pays il faut qu'il y ait l'autocritique hein attendez je vais bloquer ce module donc franchement la jeunesse du Niger les coups d'état ça va entraîner d'autres coups d'état de la manière qu'ils sont venus d'autres vont le faire encore si il y a un groupe si il y a des groupes militaires qui se sentent fortes ils vont faire des coups d'état et nos pays vont rester dans ça si on n'arrête pas on ne sanctionne pas ça va toujours continuer c'est pourquoi nous voulons que ces coups d'état qu'on arrête maintenant et Mali Burkina la Guinée Niger demain c'est un autre pays et cette jeunesse de fainéant cette jeunesse paresseuse cette jeunesse qui ne passe que tout son temps en train de boire du café ne veut rien faire croit à ces mensonges que nos pays sont colonisés asseyez-vous que vous êtes colonisés vous n'avez rien compris les militaires là ils vont changer les constitutions ils vont rester et tout ce que vous voulez entendre vous allez entendre dans le passé il y a des militaires qui ont fait 20 ans 26 ans ça n'a rien changé c'est parce que vous venez de naître vous avez 20 ans 25 ans 30 ans cette jeunesse agitée allez-y apprendre le passé allez-y apprendre l'histoire de vos pays ceux qui ont été des présidents comment ils sont venus qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur bilan c'était le même discours et rien n'a changé hein et rien n'a changé rien n'a changé la famille donc nos chefs d'état ouest-africains ils ont intérêt demain pour ne pas qu'il y ait un coup d'état au Nigéria demain pour ne pas qu'il y ait un coup d'état au Bénin demain pour ne pas qu'il y ait un coup d'état au Sénégal parce que c'est donner la légitimité à ces bandits on les a donné les armes pour défendre la patrie mais pas pour se retourner contre les palais les problèmes internes on peut critiquer on peut dire non on n'est pas d'accord avec le président il y a des élections le peuple peut barrer la route si c'est le pouvoir du peuple mais on ne peut pas encourager des bêtises des bandits ce sont des bandits oui ce ne sont que des vrais bandits ces gens là comment vous allez venir vous prenez vos pays vous bouclez tout personne ne doit parler personne ne doit parler c'est ça la liberté vous qui parlez de liberté vous voulez une Afrique libre d'abord vous enfermez vous imposez la dictature sur vos peuples vous vous parlez de la France au Burkina la presse personne ne peut parler aujourd'hui de quelle liberté vous parlez vous êtes des dictateurs vous êtes pire que la France vous êtes pire que la France parce que vous empêchez le peuple de s'exprimer vous empêchez les gens de réclamer leurs droits de quelle liberté vous parlez au lieu de donner du travail aux gens au lieu de faire du sérieux de parler de l'agriculture non merci à la Russie on a reçu des armes on a reçu des armes et tu vois cette jeunesse consciente la Russie nous aide on nous donne des armes si ce n'est pas l'inconscience totale moi je pensais que vous allez dire on nous a envoyé des experts agronomes pour développer l'agriculture on nous a envoyé des ordinateurs dans les écoles on nous a envoyé des tracteurs mais vous vous asseyez et ils sont fiers la Russie nous aide on nous donne des armes les armes contre qui ? pas contre la France pas contre les Etats-Unis contre vos peuples et vous ne réfléchissez même pas à ça au lieu de les encourager à créer de l'emploi du travail autre chose non et vous vous avalez vous avalez leurs bêtises qu'ils vont libérer l'Afrique Thomas s'encera à faire le combat que Thomas s'encera à faire c'est Ibrahim qui va mettre ça dans l'eau tout ce que les gens l'ont fait c'est-à-dire quand on parle de col-Europe continuez vos haines les japonais ils ont bombardé chez eux mais les japonais ils ne se sont pas mis pour haïr les Etats-Unis les japonais viennent ici aux Etats-Unis vos soi-disant panafricanistes ils sont à New York ils sont ici aux Etats-Unis ils voient les japonais ils sont dans les universités ils viennent apprendre retourner chez eux mais vous vous allez pas surtout vous êtes en train de gueuler au lieu de dire à nos frères qui sont sortis qui ont étudié il y a des ingénieurs il y a des agronomes parmi eux de venir sur le continent non on est là seulement la haine a sémé la haine le passé c'est le passé les noirs d'ici on sait ce qui s'est passé comment ils sont venus ici mais ils ont mis ça derrière et ils ont fait du cerier Obama est devenu président vice-président des Etats-Unis actuel les gens font du cerieux et ici les noirs ont fabriqué beaucoup de choses ici des ingénieurs vous vous êtes assis pas d'ingénieurs pas de personne pour développer chez vous en train de crier sur les autres vous pensez que c'est ce qui va développer l'Afrique aujourd'hui on dit non les vos militaires arrogants ils ont dit non ils veulent pas des autres je vous ai dit je ne suis pas contre mais ça a changé quoi ça a changé quoi vous êtes assis vous êtes paresseux vous ne voulez rien faire c'est les Etats-Unis ils vont prendre hamburger pour mettre dans vos bouches ils vont prendre hamburger pour mettre dans vos bouches si vous ne voulez pas travailler si vous ne voulez pas travailler regardez dans vos pays aujourd'hui ceux qui vont dans les bars pour aller manger ils travaillent ils ont l'argent mais vous vous êtes assis dans les cafés là-bas on est en train d'encourager la jeunesse à être paresseux mettre dans leur tête non votre état c'est les autres là eux ils ne veulent pas se lever pour travailler au lieu d'encourager cette jeunesse oui on doit prendre le destin en main en faisant quoi allez-y regardez les discours de Thomas Sankara Thomas Sankara est en train de travailler Thomas Sankara vous avez vu il est en train de construire des écoles la science développée on lui a barré la route et après ça les choses ont changé vous au lieu de mettre vos énergies dans autre chose c'est pour venir s'asseoir au Burkina notre constitution là c'est les blancs qui ont fait nanani nanana tout est devenu blanc tout est devenu blanc ça veut dire eux c'est une haine c'est une maladie ils ne veulent rien faire pour eux-mêmes les pays arabes ont travaillé avec les Etats-Unis mais vous vous êtes assis là-bas vous vous êtes assis là-bas les pays que vous insultez regardez le Bénin aujourd'hui regardez le Bénin aujourd'hui les choses avancent mais quand c'est présent vous en France que non il est ami de France et pourtant il a vécu en France il a la nationalité française idéologie d'Otah au lieu d'encourager au lieu de faire des directs pour dire à la jeunesse de se lever il est temps pour nous de lever le défi non on n'est pas là pour ça on est en train de mettre dans la tête des jeunes non votre Etat c'est la France vous êtes parti en Russie c'est pas à cause de votre intérêt quand vos putis là vont en Russie là c'est pas à cause de leur intérêt si les autres viennent chez vous c'est à cause de leur intérêt donc mettez la pression sur vos présidents étudier pour pouvoir transformer au lieu que les autres viennent ils prennent vos matières premières allez transformer mais il y a combien de jeunes aujourd'hui ingénieurs sur le continent combien de jeunes ingénieurs ils sont assis actuellement quand je vous parle ils sont 30 dans un café ils sont 30 dans un café c'est de parler des Etats-Unis de parler de Messi de parler du transfert de Ronaldo de parler de qui de Jay-Z de parler de qui tu es assis tu es prêt c'est une tasse de thé mais si tu travaillais tu te lèvais aller faire un chant tu te lèvais tu apprenais comme les autres tu n'allais pas avoir faim ça c'est pas la faute de la France c'est de ta faute parce que tu ne veux rien faire et quand nos frères ils sortent pour venir en Occident il y a de ces boulots quand ils disent il faut faire au pays ils ne veulent pas l'arrogance de nous les Africains il y a ça en nous on est orgueilleux souvent il faut qu'on se dise la vérité il y a des gens sortant d'université d'autres quand tu les dis il faut faire un boulot le temps d'avoir un bon boulot non moi non non je ne peux pas faire ce genre de boulot quand on lui dit faire le taxi le temps d'avoir un boulot non moi j'ai été à l'université pourtant dans ces pays développés demandez à vos panafricanistes au lieu d'éduquer la jeunesse au lieu de motiver la jeunesse non de ne pas s'asseoir de ne pas être paresseux non c'est de les rendre encore plus paresseux votre état c'est les autres ça change quoi la donne on pille nos matières premières toi qu'est-ce que tu fais pour transformer ta matière première non on veut une génération consciente une génération engagée une génération pas dans les cafés une génération qui passe tout son temps en train de bon nous on devait prendre les réseaux sociaux là comme source de motivation comme source c'est-à-dire pour enseigner mais regardez aujourd'hui les réseaux sociaux la jeunesse africaine tous ceux qui parlent qui sont écoutés surtout en Afrique de l'Ouest au Mali au Burkina en Guinée en Côte d'Ivoire le plus souvent c'est des injures de père de mère des futilités mais allez-y regarder pour les blancs allez-y regarder les pays développés vous n'allez pas voir ce genre de comportement les vidéos que ces gens la postent sur Youtube c'est des vidéos d'enseignement des vidéos au moins comment manipuler le téléphone et comment faire quelque chose même la maison faire la peinture faire certaines choses non chez nous on passe tout notre temps des insultes vous le saviez dans vos pays ceux qui parlent aujourd'hui avant les médias c'était des intellectuels les personnes réfléchies qui parlaient mais aujourd'hui on est endormi encore mais ces panafricanistes ne parlent jamais de ça ils ne parlent jamais de ça voilà coup d'état hé tu les entends voilà coup d'état demain dans tel pays des bêtises des bêtises au lieu de souhaiter le bon des bêtises au lieu de conseiller non le mal des petits militaires comme ça ils ne sont pas biologistes ni chimistes vous-même on dirait que vous ne réfléchissez pas c'est des paroles que vous voulez entendre ils ont quel savoir-faire pour changer la donne ils ont quel savoir-faire rien rien ils n'ont pas de programme des militaires qui veulent rester dans les bureaux des militaires qui veulent devenir ambassadeur mais il fallait qu'ils laissent la tenue s'ils sont jaloux des civils parce que les civils sont ministres des civils sont au palais ils sont jaloux mais qu'ils enlèvent la tenue qu'ils deviennent des civils ils viennent face au peuple mais c'est de la pure jalousie c'est de la sorcellerie hein c'est-à-dire c'est-à-dire passer rien c'est-à-dire ça a développé qui a développé ce qui a fait c'est-à-dire 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 ils ont été les uns ils ont des problèmes Côte d'Ivoire il n'y avait pas une usine de transformation de chocolat vous pensez que sur le président Alassane Ouattara, ils s'étaient comportés comme ces arrogants-là. C'est tonneau vide-là. Vous pensez que la Côte d'Ivoire allait avoir ça ? Aujourd'hui, dans ces usines-là, c'est pas des Ivoiriens qui travaillent. Le chocolat-là, c'est vendu encore cher. Ça apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le changement. Mais si des idiots, même ces bonnes personnes, qui ont transformé leur pays aujourd'hui, on les traite qu'aux amis de la France. Aoutate Naloumayaya. Samba, 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 Bamba, pardon. Il ne faut même pas répondre à ces gens-là. L'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie. Et ceux qu'on est en train de dire, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Donc, s'il te plaît, il ne faut même pas les insulter. Ils n'ont qu'à insulter. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Les conseils qu'on a donnés, nous allons donner. Ils veulent, ils n'ont qu'à insulter. Cela prouve à suffisance qu'ils sont limités. C'est des gens qui n'aiment pas le débat contradictoire. Voilà. Toi, Eric, toi, tu seras banni. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je respecte ça. Mais des injures de mer, je te bloque, je te banni. Voilà. Des injures de mer, ça, je te banni sur la page. Voilà. Au lieu de vous asseoir. Toi, Abdoulaziz, qui dit que va travailler. Moi, j'ai fini de travailler. Je finis tout de suite là, à cause de toi. Je vais poster. Moi, j'ai déjà 1000 dollars. Pour les 4 jours, j'ai déjà 1000 dollars. Je dis à l'Amdoulaye. Moi, je ne suis pas fainé comme vous. Quand vous me voyez chaque fois dans la voiture, moi, je vais chercher. Je ne suis pas venu ici m'asseoir. Mais je vous ai dit, laissez-les. Ils n'ont qu'à insulter. Si ça les fait plaisir, si ça les libère, laissez-les aussi. Si ça les soigne, laissez-les. Nous, on ne va pas les insulter. Cela prouve à suffisance que ce sont des personnes mal éduquées. Cela prouve à suffisance que ce sont des personnes limitées. Moi, je viens, si j'insultais, les gens n'allaient pas regarder. Je viens, je dis quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je respecte ça. Mais c'est ça, c'est des personnes limitées. C'est des personnes limitées. C'est des personnes limitées. Ils sont là seulement en train de... Voilà. De quelle liberté vous parlez ? Toi, Koulié, le grec de chez nous, en Guinée, Mamadou Doumbouya, depuis l'arrivée du bandit, Mamadou Doumbouya, il a apporté quoi ? Depuis l'arrivée du bandit, Mamadou Doumbouya, il a apporté quoi ? 14 500 personnes à la retraite. 14 500 personnes. Vous avez tout dit sur le président de Fakonde ici. Il a fait le troisième mandat. Le pays n'était pas développé. bande de malhonnêtes. Il y avait un militaire de 26 ans. Aucun barrage. En 10 ans. Combien de barrages ? Même chez vous, en forêt, l'interconnexion. Vous débornez. Qui a fait ça ? L'interconnexion. Qu'à l'état soit pété, Almaria. Les contrats miniers. Simandou était vendu à cent et quelques millions. Qui avait acheté ? Bernice Taïmet. Un franco juif. Le président Alfa Kondé est venu en 2010. Révision des contrats miniers. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le monsieur a menacé le président Alfa Kondé que s'il va en procès contre lui, il ne fera pas six mois au pouvoir. Vous des malhonnêtes comme ça qui est en train de tout mélanger. Des inconscients. Le président Alfa Kondé a gagné. La Guinée a gagné le procès. Simandou est à plus de 15 milliards aujourd'hui. Il y avait 11 700 Guinéens qui travaillaient. Les bandits sont venus, ils ont mis pied là-dessus parce qu'ils veulent donner à qui ? Ils veulent donner à qui ? Vous le saviez ? 11 700 Guinéens assis aujourd'hui. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas les tendances de la Guinée. Vous vous mettez à gueuler. Celui qui l'a fait, c'est le président Alfa Kondé. Vous êtes là, des gens sont en train de gueuler, des militaires censés protéger leur peuple. Ils se retournent contre les palais. Tout ce qu'ils ont fait, ce n'est même pas toute l'armée de ces pays-là. Des gens qu'on a armés pour dire défendez la patrie. Non, il faut les répondre parce qu'à un moment donné, c'est énervant. La Guinée avait combien de barrages ? Vous qui parlez que non, on doit transformer nos matières premières dans la bauxite. On prenait la bauxite brute. Voilà, la Guinée n'avait pas assez d'intérêt. Mais celui qui est venu donner qu'à l'état soit petit. Bande de malhonnête. Pourtant, vous êtes contre la personne. Et pourtant, il avait dit à Abidjan. Et pourtant, il avait dit à Abidjan, devant tout le monde. Toi, désirez-là. Moi, je vous ai dit, vous les Grecs, je ne vais pas vous répondre. Au lieu de vous flanquer en train de dire des conneries, vous voyez la situation aujourd'hui. Des travailleurs. Bon, regardez. Et on parle, leur soi-disant krièfle. Et comment on va soutenir ces vauriens-là ? Ali Touré, les avocats de la CRIEF, demandent de libérer Bill Gates, Sylla Bill Gates, dans le dossier qu'il n'y a rien. Les avocats même, des gens qu'eux-mêmes, ils ont mis, ils ont fouillé, ils ont tout vu, ont dit qu'il n'y a rien dans le dossier de Sylla Bill Gates. Et qu'est-ce que Ali Touré, prend comme décision, il annule ça. Et avec ça, vous avez dit le 5 septembre que la justice sera la boursole. De quelle boursole ? Trois ministres de la justice. Trois ministres de la justice déjà. Trois ministres de la justice. Et ceux qui vous ont soutenu au départ, vous n'avez pas compris. Non, franchement, les gars, réveillez-vous, nous sommes avec des bandits. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes avec des bandits. On va faire encore 20 ans dans ça. Il n'y aura rien du tout. Vous êtes arrogant avec les gens. Vous dites la France, la France a mis avec les États-Unis. La Russie a développé quoi ? Les gens que vous insultez, dont vous faites l'arrogance aujourd'hui. Eux, ils sont unis, ils sont dans l'OTAN. Leur coopération, ils ne vont jamais se trahir. Ils ne vont jamais se trahir. si ce n'est pas aggraver nos problèmes. Vous, vous n'avez pas d'usine chez vous. Vous n'avez pas de bonnes écoles. Vous n'avez rien, pas d'engrais, rien. Au lieu de le faire dans la douceur comme Paul Kagame, c'est de sortir des discours d'arrogance et cette jeunesse excitée. On est en train d'applaudir. On va applaudir quoi ? Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. La nourriture, on gagne comment ? C'est la France qui va vous donner cheeseburger. Ils vont vous donner la vache qui rit ou quoi ? Vous devez faire ça chez vous. Si ça pleure, c'est qu'on ne travaille pas. Si ça pleure, en Afrique, de la liberté, vous parlez, c'est le ventre. Ce n'est pas autre chose. Le Maliens peut sortir parler où il veut. Nos matières premières, apprenez, étudiez, comment transformer la matière première. Vous voulez être libre, travaillez. Vous voulez être libre, travaillez. Quand tu vas chez ton ami, toi, tu n'as pas d'argent là, tu n'es pas libre. Même, il dit, il faut laver ma voiture, tu vas laver. Lave mon vélo, tu vas laver. Entre vous là-bas. Entre vous là-bas. Tu vas chez ton ami. Tu penses que tu es libre ? Il va te commissionner, tu vas faire. Si vous ne voulez pas travailler, vous êtes assis. Ici, en Occident, à partir de 18 ans, les parents, ils chassent leurs enfants. vous êtes libres, allez-y chercher pour vous. Sortez de chez nous. Vous n'avez pas appris ça. Vous ne saviez pas ça ? Qu'en Occident, 18 ans, les enfants, à partir de 16 ans, on les dit, pendant les vacances là, commencez à travailler. Donne-moi 10 minutes là, je finis le direct, je te rappelle. Donne-moi 10 minutes, je te rappelle. Donc, les enfants en Occident, ici, on les dit de sortir. Mais nous, on reste combien ? Chez nous en Afrique. Disons-nous la vérité. Vous êtes le directeur. Et vous êtes le directeur. Et vous êtes le directeur. Mais nous, on t'a dit, c'est le directeur. Il est le directeur. C'est le directeur. Et si tu as acheté ton papa, parce que c'est France, et si tu as acheté ton papa, à 35 ans, c'est bon, c'est faux. C'est ça, c'est ça la vérité. C'est ça, la vérité. Mais tu ne vas pas voir ça en Occident Parce que les gens travaillent Nous on préfère le développement Mais de quel développement ? Ici aux Etats-Unis C'est le secteur privé Ici l'Etat là on ferme Il n'y a pas assez de personnes qui travaillent avec l'Etat Tout est privé C'est des gens Ceux qui sont venus là C'est eux qui ont développé les Etats-Unis Ils sont venus pour travailler Ceux qui étaient opprimés en Europe Ils sont venus ici On a pris nos frères pour venir travailler dans les champs ici C'est les travailleurs qui sont là Mais on ne travaille pas chez nous On ne travaille pas chez nous Nous on n'est pas contre Vos rêves là Afrique libre on n'est pas contre On ne soutient pas la France On n'a jamais dit qu'on soutient la France Mais vous criez trop Vous ne faites rien Vous ne faites rien Vous n'apportez rien Je vous ai dit Celui qui a copié Thomas Sankara Le monsieur du Rwanda Paul Kagame Paul Kagame Il n'a pas fait bruit Vos gars là C'est des bavards Je vous dis Vos gars là Les poutistes de maintenant là C'est des bandits C'est des bavards Ils n'ont qu'à prendre l'exemple Sur l'autre là Paul Kagame Je ne soutiens pas Paul Kagame Je le répète encore L'agression L'agression De la RDC Je ne le soutiens pas Mais Il est un modèle De militaire Qui a Développé son pays Mais si des bandits Viennent On vous chante Quels sont les projets Qu'ils ont mis en place Pour mettre des unités Hein Mais vous ne comprenez Rien du tout Alors restez dedans Quand la montée En puissance de l'armée Si c'est ce que vous allez Manger dans vos pays Restez dans ça Que le président Ouattara Travaille avec la France Ce n'est pas votre faute Ça ne vous regarde pas Vous vous travaillez Avec la Russie Les Ivoiriens aujourd'hui Vous les demandez Eux là Ils vont applaudir Pour leur président Le président Ouattara Ce n'est pas votre faute Je vais vous dire Vous êtes 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 Dibi Mali Bibi Dibité Burkina Dibi Tumé Tumé A Foyté Ça venait de ces villages Des régions qui sont attaquées Aujourd'hui Vous ne pouvez pas Les libérer Ces régions Qu'aux des militaires Des paroisseux Qu'aux des militaires Des peureux Qu'aux des militaires Des affaires Qu'aux des militaires Qu'aux des militaires Vous avez peur Dans vos pays d'abord Ces pays La moitié du pays est pris Vous ne pouvez pas Les militaires sont en train De vous endormir Les belles paroles On va développer l'Afrique On va faire ça Ils vont développer Comme avec vos salives Ils vont développer Avec vos salives Les gars On n'est pas contre On vous a dit Leur rêve On veut ça Mais ce n'est pas la méthode Le chemin emprunté C'est pour encore Aggraver vos problèmes Tant les Ibékaïs Aujourd'hui La différence Les Ivoiriens Ils peuvent témoigner Vous saviez ? Au lieu de vous mettre A gueuler Ne travaillez pas Moi je ne parle pas De toute la jeunesse Mais ceux qui soutiennent Ces bandits Ne prenez pas Exemple Sur la Côte d'Ivoire On a dit ici Président Oufoui Non Le président Oufoui Voilà Il est avec la France Le président Oufoui Il n'a pas joué Avec l'agriculture Il a envoyé Des experts Des agronomes Dans les villages Réculés de la Côte d'Ivoire Même le cacao Des gens Pour venir Inspecter Pour voir C'est quoi le problème Mais regardez La Côte d'Ivoire Aujourd'hui A Tcheké on mange Manioc ça ne finit pas Parce que les gens travaillent A Tcheké on importe Aux Etats-Unis Même il y a Face au restaurant ici Le restaurant de Burkinabé Même tout de suite Là j'ai fini Je vais là-bas A Tcheké de la Côte d'Ivoire Je vais vous barrer Les gens 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 Dites nous On charge Des camions Dignam A Boaké Pour aller Les gens Les gens Les gens Aезжouli Les gens Les gens De nos Ficots Les gens pour vous faire endormir des bandits réunis seulement. Vous votez reine comme Macron. Un peu seulement comme Macron. Nous, on ne se tient pas à Macron. C'est Macron qui va prendre la nourriture pour vous donner. Ils vont prendre la nourriture pour vous donner. Arrêtez vos bêtises à un moment donné. Faites du sérieux. Faites du sérieux. De la manière dont vous pleurez là. Les Ivoiriens ne pleurent pas comme ça aujourd'hui. Pourquoi les Ivoiriens ne pleurent pas? Parce qu'il y a Tchéké. Il y a Poisson. Il y a les bateaux de pêche. Il y a des universités aujourd'hui. Ils sont en train de former des gens. Plus d'intellectuels dans leur pays. Je ne sais pas si je ne sais pas. Mais ce qui se sent que vous allez en fait. Je ne sais pas si je ne sais pas. Mais je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. vous n'êtes pas jaloux des ivoiriens vous n'êtes pas jaloux vous n'êtes pas jaloux des ivoiriens façon vous criez là parce qu'il n'y a rien vous parlez de la france s'il ya la france en cours d'ivoir mais les ivoiriens sont heureux comparez les deux là qu'est ce qui fait ça après c'est pour dire les autres sont des traites et de la manière les autres ont négocié pour avoir des bonnes choses là vous ne pouvez pas faire pareil au lieu de faire l'arrogance je veux savoir la côte ivoire est très peu plus il ya les maliens les burkinabés tout le monde est là bas mais eux ils sont calmes vous vous mouvements bidon parce qu'il ya la pauvreté le peuple on travaille pas qu'on voit le rôle à ou foyer ou le fo car congo tu la côte n'est pas libre et même liberté sur dix barré mandy les n'est ce qui n'est pas féminin est ce qui m'est terminé et me développer dit et me développer dit qu'aute auto kouma chamambala donc vive la cédé au voilà toi qui dit que je suis co co zapa zapa euro soirée co tu parles de la côte d'ivoire moi que moi qui tu parle je suis je suis aussi ivoirien j'ai grandi en côte d'ivoire je connais la tente les tendances de la côte d'ivoire donc tu n'as rien à me dire ici tu n'as rien à me dire les routes que le présent water a fait là c'était salive les ch ch là c'était salive la côte ivoire depuis longtemps il y avait ces ch ch là l'autoroute tu n'es pas fier et tu es tu flanques pour dire que moi je suis ivoirien il ya plus il ya plusieurs ivoirien ici vous les haineux là si tu es souri c'est un problème comme vous n'aimez pas la vérité la démocratie c'est le choix de la majorité la démocratie c'est le choix de la majorité d'autres vont toujours contester il ya eu des élections aux états unis vous n'avez pas vu les gens de trompe même trompe il n'est pas dans des problèmes aujourd'hui c'est pas parce que la minorité va contester qu'on va dire que oui c'est ça la vérité non non donc même hier même hier chico dans une des vidéos de chico il a dit ça aux maliens l'activiste maliens chico a dit ça devant les maliens il a dit on est en train d'attaquer le présent ouatara personne n'a vu le présent ouatara avec les armes que le présent ouatara n'a rien dit chico a dit ça hier au cas activiste chico à kaoufokoun comme rome nous malien mais boire ceux qui attaquent le présent ouatara tchèka boati amate pour rien pensez à vous même laissez les autres laissez les autres si le présent ouatara veut il n'est qu'à signer avec des hindous c'est pas votre problème mais si c'est dans l'intérêt de la côte d'ivoire au lieu de vous de s'occuper de vos problèmes que non il est d'accord avec la france vous êtes là-bas en train de vous êtes assis là-bas en train de gueuler sur les mains toi qu'au joe allait là moi je n'ai jamais entendu un nom joe allait en côte d'ivoire je sais pas toi tu viens d'où voilà car aux chivités nyang boyaye nao tate nao tate c'est pourquoi je dis il ya des gens qui sont malades vous devez être fier aujourd'hui le niveau de développement en côte d'ivoire si tous les autres pays de l'afrique de l'ouest était comme ça à la on pouvait bien respirer le niveau de développement combien d'unités avril d'où t'avis kishy nyang boyaye la nyang boyaye ou nyang boyaye le nouveau pont qu'on vient de inaugurer la n'où d'où il est basse mais konon ko le petit pont la que on vient de faire petit pont au kadoka au fèque dit à vos poutchis la de faire un petit pont pareil konon petit pont qu'on vient de faire ça fait le tour du monde petit pont là vous faites un petit pont aussi chez vous nous aussi on va mettre on va ça va faire le tour du monde le caoutchis jalousie jalousie donc laissez les gars les gens tranquilles là nous on laisse pas les ivoirais régler on vous a dit on est membre de cette communauté des états de l'afrique de l'ouest la cdao il ya problème au mali on va parler il ya problème au niger on va parler il ya problème au nigéria on va parler parce que vous poutchis pas d'union non avec la guinée donc dites à vous poutchis là ils n'ont qu'à laisser les autres ils n'ont qu'à se concentrer sur eux même quand vous poutchis le ferrant on ne parlera plus des autres mais vous poutchis il était en guinée vous poutchis et j'étais au burkina vous poutchis et j'étais un peu partout voilà regarde ça va de go mon frère ça va de go tu dois avoir honte tu dois avoir honte si ce n'est pas la jalousie tu dois avoir honte j'avais oublié quand des gens qui étaient opposés au présent watara on le traitait de burkinabé ici on traitait le présent watara de burkinabé alou burkinabé au karaka malo ya ka présent watara kataké mouya foko n'okou burkinabé en côte d'ivoire ici mais aujourd'hui l'histoire la cette page là est tournée au au bichigibi au lieu de travailler aute olé fait aute olé fait le présent watara même on l'a attaqué ici dire que non c'est un burkinabé si vous n'êtes pas fier même le présent nous notre présent enfin qu'on est d'autres qui sont opposés à lui on le traite de burkinabé mais ah ouais c'est les personnes à vous insulter vous avez raison car aute à tonyan boyala voilà aute qui est fausse les si ce n'est pas de la jalousie vous avez le droit d d'insulter le présent watara si vos pays sont un si vos pays sont en retard c'est pas la faute de le présent watara il a il a été élu pour la côte d'ivoire pas pour le mali ou pour le burkinabé voilà donc au lieu d'insulter vous devez travailler merci à tout le monde merci à l'ampe et l'ampe merci à bolo ablo bamba merci à vous merci à isaq assisté mama douba merci à vous toi qui dit que je suis un éthiopien moi moi d'abord je suis fier d'être africain d'abord parce qu'ici aux états unis on nous on m'appelle l'africain on me dit pas guinéen malien non on nous traite d'africain donc je suis fier d'abord je suis fier d'être africain tu me dis que je viens de du congo je suis fier tu me dis je viens de saoto mais je suis fier je viens de bourrindis je suis fier voilà je suis africain moi je fais pas cette différence je vous ai dit ma mère de travail merci à vous merci à tous les patriotes voilà comme je vous l'a dit ne les répondez pas allez abd merci à vous merci à d'un icône merci à kabadolakaba merci à tous les patriotes merci à yo 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 midi fortune merci à vous merci à tous les panafricanistes et conscient le combat continue merci voilà batson bakaeko vraiment franchement doit plus c'était janski crewman merci à vous moussa mauro barry amadou c'est parce qu'on les laisse ces gens là pense que non voilà c'est eux qui détiennent la vérité mais vous avez vu dans ces deux jours même les activistes qui parle aujourd'hui ils ont peur de nous ils voient que nos vidéos moi vous voyez moi moi je savais même pas que mes vidéos faisait des millions sur d'autres pages parce que les gens commencent à se réveiller on était endormi on était les gens endormi mais maintenant grâce à vos partages les vidéos sont partout aujourd'hui les gens se réveillent ils ont peur parce que c'est nous qui disons la vérité elle ne font que insulter parce que ce que eux ils veulent c'est facile de démolir donc merci ici aga koulibaly diao para merci à vous et moumeni zida merci à vous merci à maf dia merci à vous amadou yarga merci à vous sami baragi merci à vous meïte anzi ferie merci abaka dozo merci à vous merci à tous les patriotes d'amélés cd qui merci à vous en ce moment camarades merci à vous merci à aboulaï sigira diallo si la bibi bibliologue merci abou koïta merci à vous créatez ibrahim inchallah ou la vérité triomphera merci je suis le coeur avec vous merci pour le soutien merci pour merci dico alaï l'os tour et merci à vous david ben bakayoko merci à vous merci à la jeunesse consciente on doit se mettre au travail on n'est pas taché on doit se mettre au travail c'est ça la vérité c'est ça la vérité mais l'histoire des bandits pour se légitimer que non on n'est pas libre c'est du blabla voilà naga lansina koulibaly c'est coup dira souba merci à vous merci alpha abdoulaï balbé à la san diallo merci à vous diara zanna merci à vous le combat continue donc comme on vous a dit une vidéo par jour on parlera que de l'afrique même si on doit parler de la guinée mais on va plus à soi que c'est soi disant panafricanisme monopolisent les réseaux sociaux continue à endormir nos frères ils ne sont pas là à motiver la jeunesse à dire à la jeunesse de travailler non c'est de parler des autres au lieu de parler des autres parlons de nous-mêmes ce que nous devons faire un zadoumouya merci à vous connaît moussa merci à vous djirati koulibaly merci ablobamba merci et bonne nuit à tout le monde à demain inchallah